Ok, alors je poursuive comme convenu, avec la mise en application, c'est ce que je vous avais promis en classe. Donc, je vais vous soumettre quatre cas, ce n'est pas évalué, je le répète, vous n'avez rien à me remettre. Quatre cas qui vont vous amener à réfléchir sur si la personne en question est résidente ou pas. Quatre cas qui, d'après moi, si vous les avez bien compris en sortant d'ici, vont résumer ou vont être un bon exemple de ce que vous pourriez retrouver comme question d'examen par rapport à la notion de résidence. Je vous demande de me répondre à trois questions que je vous ai écrites au tableau. Donc, à chacun des cas, vous devez me dire si la personne est résidente ou non. On s'entend que ça ne peut pas se limiter à ça, encore une fois. Un singe aurait 50 % des chances d'avoir la bonne réponse, résident ou non résident. Tu n'as beau rien comprendre, tu as une chance sur deux de l'avoir. Ce n'est pas ça qui m'impressionne, c'est surtout la suite des choses. Deux, votre raisonnement. Je devrais voir, vous devriez prendre la peine de le faire par écrit, puis on en discutera après, mais on devrait voir dans votre écrit que vous avez commencé votre analyse par la résidence de fait. Comment vous avez établi la résidence de fait, avec les quels critères, critères 1, critères 2, critères 3, critères 4, suite à la lecture des quatre critères, c'est quoi votre conclusion quant à la résidence de fait. Et au besoin, continuez votre raisonnement vers l'application de la résidence réputée, comme on l'a vu. Et finalement, vous devriez me dire quel est le montant qui va être imposable dans le rapport d'impôt du Canada. Donc, dépendamment de votre position que vous avez prise en 1, c'est quoi le montant que vous imposez dans le rapport d'impôt au Canada. Vous pouvez en discuter entre vous, on va prendre une quinzaine de minutes par cas, on en a quatre. Donc, rien ne vous empêche d'échanger entre vous, de vous entraider. Moi, je vous reviens dans 15 minutes. Donc, le premier cas, je vous l'affiche à l'écran. Je ne les ai pas en version imprimée. Puis, les solutions, je vais vous dire, les solutions, je vais vous les fournir à la fin. Donc, évidemment, je ne vous fournis pas les solutions tout de suite, mais plutôt que vous les imprimez, je vous les laisse à l'écran comme ça. Je ne sais pas s'il y en a en arrière, est-ce que c'est assez gros pour, je vous en aurais peut-être juste de vous avancer, vous n'êtes pas capable de le lire. Donc, on se reparle de ce cas-là dans 10-15 minutes. Je vais vous le mettre sur le portail après, avec les solutions. Merci. 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 a été aucunement résidente de fait en 2000X. Là, vous allez aller voir son traitement quant à la résidence réputée. Donc, d'entrée de juste, est-ce que vous avez jugé que Marie-Christine, sa situation se situait dans ce tableau-là ou dans le suivant? Donc, vous avez pas mal tous établi. Je pense qu'elle avait une résidence de fait avec le Canada. Si c'est le cas, vous avez trois possibilités. Est-ce que vous la classez ici résidente toute l'année? Une partie d'année parce qu'elle a quitté et elle est devenue non-résidente ou l'inverse parce qu'elle est arrivée et elle est devenue résidente? Le premier, effectivement. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on peut conclure, et on va en parler plus longuement, mais je pense qu'on peut conclure qu'elle a jamais vraiment brisé ses liens de résidence de fait avec le Canada. Là-dessus, je serais curieux de vous entendre si vous pouvez étoffer ça. Donc, si vous me dites qu'elle est résidente de fait toute l'année, être résident de fait, c'est défini. C'est défini par la jurisprudence à l'aide de quatre critères. Il y a plein de points à l'examen et je serais curieux de vous entendre sur chacun de ces critères-là. Premier critère, c'est quand tu quittes le Canada, il faudrait que tu fasses la démonstration que c'est un départ, ton intention, c'est que c'est une intention de départ permanent. Donc, je pense qu'on peut sortir des éléments du cas clairement qui montrent que ce n'était pas le cas. Entre autres, partir avec un contrat d'un an, puis partir avec un visa de travail d'un an, tu es bien mal placé pour dire « Non, non, je ne veux pas revenir, mais tu vas faire quoi après? » C'est un peu ça, ça démontre pas mal son intention de revenir. Deuxième critère, c'était tes liens avec le Canada. Est-ce qu'elle a coupé tous ses liens avec le Canada ou la majorité sont demeurés? Je pense aussi qu'il y avait des bouts de phrase assez clairs qui montraient que la majorité de ses liens avec le Canada, elle les a conservés. Le troisième critère, il ne s'applique pas, il est difficile à appliquer. Souvent, on n'est pas capable vraiment de le vérifier. Ça dit qu'un contribuable peut être résident de deux pays, mais ne peut pas être résident d'aucun autre pays. Il faudrait aller voir l'application de la loi fiscale dans l'autre pays, mais pas besoin de le faire. Déjà, on semble avoir une tendance forte vers le fait qu'elle est demeurée résidente. Le quatrième critère, vous pouvez me le rappeler dans vos mots? Il y en a qui s'en rappellent? Le quatrième critère qu'on vérifie selon la jurisprudence pour déterminer s'il y a résidence de fait? Les visites. Est-ce qu'une fois partie, c'était quoi la régularité de ses visites? Est-ce qu'elle est revenue souvent au Canada, tout le temps dans la même période, pour des longues périodes? Je pense qu'on n'a rien dans le cas là-dessus. Donc, en l'absence de 3 et 4, on ne peut peut-être pas conclure, mais 1 et 2 sont très concluants. Donc, je suis d'accord avec vous pour ça. Donc, ça, dans vos mots, ça serait très payant au point 2. Point 1, ce n'est pas payant. Oui ou non, il n'y a personne qui a de points pour ça. Tu flippes un 25 sous, tu as une chance sur 2. Ça, c'est très payant, dans vos mots, d'avoir fait état de ça. Dans vos mots, j'insiste. Je ne vous demande pas des termes de juriste. Et 3, compte tenu de votre position, quel montant elle devra mettre dans son rapport d'impôt en 2000X? Tu en prends un chiffre? 37 000. Elle va être imposable sur ses revenus mondiaux, c'est-à-dire le 21 000 qu'elle a gagné au Canada en travaillant à l'école au Canada, plus le 16 000 qu'elle a gagné en Jordanie dans la deuxième partie d'année. C'est entièrement imposable au Canada. parce qu'elle est résidente canadienne, donc redevable au Canada de l'ensemble de ses revenus mondiaux. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec cette position-là? Super. Cadeux. Le cas de Julie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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